hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop trop excitée et trop contente de vous présenter aujourd'hui mon craquage littéralement craquage sephora gold je vous avais pas fait de vidéo sephora gold mois de juin parce que vraiment j'avais pas acheté grand chose ça fait déjà deux trois mois quatre mois même que je n'achète pas grand jour chez sephora mais là pour cette sephora gold made in deux semaines avant mon anniv j'ai complètement craqué je vous montre tout de suite ça j'ai un énorme sac donc de ma journée où je suis partie chez sephora puis il ya une code gold le dimanche et le lundi je crois et j'ai eu j'ai commandé j'ai fait deux commandes une commande gold avec mon code gold et une commande où il n'y avait pas besoin du code gold puisque il y avait une offre déjà de moins 25% sur le produit que je voulais acheter et en plus de ça j'ai eu plein de cadeaux qui se sont rajoutés puis j'ai trouvé un code promo pour avoir une box en plus bref le bon plan que j'ai eu du coup bah je vous montre tout puisque j'ai tout commandé en même temps on va commencer par ce que j'ai commandé en magasin donc en magasin je voulais absolument commander la fameuse palette de chez natacha de luna je vous la teste dans une vidéo crash test même si je sais qu'il y avait plein de vidéos je fais une petite vidéo blabla makeup blabla parce que vous m'avez demandé sur instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram si vous me suivez pas encore là bas vous m'avez demandé d'en faire une parce que ça faisait longtemps et écoutez c'est vrai que ça me manque de parler de beauté donc j'ai fait une vidéo makeup blabla où je teste cette palette et je vous en dis mon avis pour une première utilisation donc elle est déjà utilisée je l'ai reçu celle ci je l'ai commandé en magasin pendant ma journée gold je l'ai reçu quelques jours après d'ailleurs j'ai eu aucune protection pour la recevoir comparé à d'autres qui l'ont reçu dans des cartons emballés etc moi vraiment pas à protéger mais il n'y a pas eu de conséquence elle est nickel juste par là je me suis posé la question s'il allait bien tenir mais comme je l'ai testé il tient très bien c'est un phare qui est très crémeux si vous voulez voir mon avis vraiment attendez cette vidéo makeup blabla je vous donne vraiment mon avis mais je suis contente de l'avoir parce que je suis une grande collectionneuse de la marque natacha de luna qui est une de mes marques favorites au niveau makeup au niveau fard à paupières et du coup je suis très contente donc j'y allais pour ça j'y allais pour racheter mon killer liner c'est mon crayon pour les yeux préférés que je mets tous les jours d'ailleurs je l'ai aujourd'hui il m'en reste un petit fond comme ça donc je l'ai racheté je suis trop trop contente de l'avoir vraiment ce crayon colle marron foncé expresso et canon donc je vous le présente comme ça si vous cherchez un bon crayon pour les yeux qui n'est pas noir parce que le noir il est très bien aussi mais c'est vrai que celui ci je trouve vraiment plus qualitatif il a ce côté un peu charbonneux sans faire noir vous voyez il est vraiment très bien pour le quotidien donc vraiment je l'ai racheté donc ça c'est un must have que je rachète à chaque fois que je peux avec moi 25% toujours dans mes must have de chez Too Faced moi vous savez je suis une grande fan de Too Faced et ça c'est vraiment mes must have le soin lèvres le baume à lèvres ultra hydratant qui s'appelle un cover pillow balm et vraiment je l'aime énormément c'est un baume à lèvres que je mets tous les matins habituellement en ce moment j'utilise un autre de chez typologie parce que j'avais plus celui ci tout simplement donc il se présente comme ceci et c'est un baume qui fait vraiment des lèvres pulpées il a un petit côté mentholé mais vraiment très égé moi ça m'affecte absolument pas et j'adore et il a vraiment ce côté très hydratant toute la matinée toute la journée quasiment j'en remets alors un autre que j'ai dans dans mon sac à main pour l'après midi mais celui ci il est vraiment trop trop bien vraiment je vous le conseille si vous avez les lèvres abîmées vous avez les lèvres fragilisées et que vous cherchez quelque chose à mettre au quotidien le matin il vous fait des belles lèvres en plus c'est celui ci que je vous conseille donc pareil avec moi 25 ça va être sur plaisir comment ça sent bon dans mon colis parce que j'ai mis des trucs que j'avais testé vous savez des petits échantillons de parfum j'ai testé ensuite j'ai craqué pour la marque rm beauty j'ai hésité à le prendre parce que j'en ai entendu parler et puis c'était pas sur ma wish list absolument de sephora gold mais je l'ai trouvé à la caisse vous savez ces trucs à la caisse où vous dites allez c'était à 22 euros moins 20 25% donc je sais pas combien ça m'est revenu mais peut-être 12 15 euros 18 euros donc c'est un petit pot comme ça c'est une base pour le une base pour le contour des yeux en fait c'est pas forcément ce que vous allez mettre comme contour des yeux c'est pas forcément l'hydratant mais il vous pouvez le rajouter par dessus votre contour des yeux pour fait pour faire cet effet liftant je vous avoue que j'ai testé j'ai trouvé que c'était pas trop mal en une utilisation après je l'ai pas retesté 50 fois donc là je vais mettre dans ma salle de bain mais il a ce côté en fait vous le mettez juste avant votre anticerne et il va avoir ce côté un petit peu frais et lissant et comme ça quand vous mettez votre anticerne logiquement il n'y a pas ces petites ridules que vous voyez un petit peu sous vos yeux et que même en poudrant parfois elles sont encore visibles ou même pire ça dépend votre poudre donc écoutez je vais le tester c'est assez proméneur ça a une texture assez silicone donc je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant oui c'est vraiment une texture particulière silicone mais j'ai hâte de voir en l'utilisant vraiment plusieurs fois plusieurs jours parce que moi j'ai quelques petites ridules quand même ici j'approche de la quarantaine et du coup bah forcément ça m'intéresse dans ma collectionnite complètement enflammée en ce mois d'octobre j'ai craqué pour la fameuse palette natacha denona la toute dernière mini palette comme ça j'ai toutes les mini palettes comme ça de chez natacha bon même si parfois certaines me font penser que c'est de la répétition ou que j'ai parfois les mêmes teintes dans des grandes palettes mais je n'arrive pas à résister en revanche ils ont augmenté leur prix je crois qu'avant c'était 25 et maintenant c'est 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 combien c'est 28 donc c'est pas c'est pas donné quand même pour une petite palette c'est la mini starlet palette c'est vrai qu'elle est plutôt canon au niveau du design j'aime beaucoup ce genre de teinte ça aurait pu tout à fait aller avec ma avec ce que j'ai mis aujourd'hui il ya un pailleté et un lumineux donc ici et trois mattes donc celui ci a l'air canon évidemment et celui ci il a l'air pas mal aussi voyez avec avec mon haut là j'aurais pu tout à fait l'utiliser vraiment c'est plutôt une palette qui me plaît pour le moment pour l'automne enfin pour l'automne c'est parfait donc je suis trop contente on continue dans le craquage alors ça c'est le cadeau de mon chéri pour moi il m'a dit pendant ta sephora gold prends toi une des palettes que tu voulais donc soit celle ci soit la natacha denona comme lui il aime bien m'offrir souvent des palettes urbanique et où des palettes tout fait donc là bas il m'a offert la dernière de tout fait je vous avoue qu'elle était dans ma bouche liste parce qu'elle me faisait de l'oeil même si je suis pas extrêmement panne sale pardon du packaging en carton pas celui ci mais à l'intérieur vous allez voir donc sinon c'est la fameuse cosmique crash les couleurs sont quand même assez canon ça change ce que fait tout fait habituellement ça je suis un peu déçu que ce soit en carton parce que en fait il ya un espèce de rebord je sais pas si vous verrez un espèce de rebord qui je trouve est chiant là voyez il ya un espèce de rebord là qui est casse pied parce qu'il faut bien caler du coup votre miroir à l'intérieur sinon ça ferme pas bien la palette bon après ça change de ce qu'on avait habituellement donc je vous montre un peu là l'harmonie et honnêtement celui ci a l'air trop trop beau celui ci est magnifique et alors celui ci je pense qu'en vidéo on attend c'est celui ci en vidéo là il a l'air vert mais ça a l'air d'être un diocron parce que là moi je le vois violet vert un petit peu noir il est vraiment trop beau les lumineux ont l'air trop trop beau même celui ci il a l'air trop 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 beau c'est une harmonie qui pourrait plaire il ya des tons rosés il ya des tons un peu vert il ya des tons violines il ya des tons nude vraiment il ya de quoi faire honnêtement il ya de quoi se faire plaisir d'avoir tout dans une seule palette donc voilà ça c'est cadeau de chérie donc avec moi 25% aussi donc ça fait plaisir donc ça c'est ce que j'ai commandé en magasin je vous en avez parlé dans mon autre vidéo mais comme là on est spécial sephora j'ai craqué pour les deux palettes marion camion j'aurais peut-être dû attendre la sephora gold je me suis laissé embarquer j'ai quand même eu avec un code promo mais bon j'aurais pu avoir mieux à la sephora gold j'ai pris la version 1 et la version 2 je crois que celle ci la version une et la version 2 je vous les montre rapidement même si vous les connaissez je pense par coeur je les ai pas encore testé donc c'est pour ça que je me permets de vous les montrer donc celle ci je crois que oui c'est la version une qui est colorée avec quand même des basiques à l'intérieur du noir des nudes etc mais qui a une ligne de lumineux qui sont très très beau donc celle ci c'est la numéro 1 qui est sorti l'année dernière et qui avait été vite en rupture et du coup je me suis dit je prends les deux comme ça au moment il n'y a pas de jaloux et la numéro 2 la voici qui est beaucoup plus automnale je trouve avec encore une fois une ligne de lumineux mais qui n'a rien à voir avec l'autre de tout à l'heure des teintes un peu plus vertes un peu plus orangé donc pour moi pour l'automne ça va être parfait j'ai hâte de la tester pour de les tester pour faire un avis aussi mais je suis assez contente on voit que j'ai craqué en palette parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de de palette je crois au niveau des cadeaux alors j'ai eu une petite pochette comme ça avec quelques cadeaux gold et la sephorette que je connais m'a pourri gâté parce qu'elle a vu que j'avais pas mal dépensé elle est adorable vraiment merci c'était si tu passes par ici donc dans les cadeaux gold à la base avant qu'elle me gâte il y avait cette gelée micellaire démaquillante ultra douce démaquille et rafraîchie alors moi j'aime pas la gelée démaquillante mais dans l'idée c'est un beau cadeau donc ça je ferais plaisir à quelqu'un je pense que voilà ça fera plaisir à une copine c'est un beau produit quand même et c'est un full size donc c'est très sympa ça je suis contente dans les cadeaux gold on avait un petit hydro milk comme ça une petite base hydratante base adhérente donc ça je suis contente je vais pouvoir la tester parce que je ne l'avais pas on a eu un petit une crème hydratante pardon aux graines de thé vert de chez innisfree donc ça reste un beau produit et donc honnêtement au niveau des tailles des produits on a été gâté quand même dans la sephora gold moi je sais pas ce que vous avez eu vous en dites moi mais en tout cas en magasin c'était le pochon gold qui était prévu et un shampoing professionnel de chez l'oréal absolute repair moléculaire donc ça ça servira sûrement pendant les vacances ou quelque chose comme ça la crème ça vraiment je m'en servirai pas donc je l'offrirai aussi de toute façon il y a des choses que je vous garde pour les concours et tout ça n'oubliez pas il y a des concours qui arrivent surtout sur instagram donc vraiment rejoignez moi là-bas et puis abonnez vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir bénéficier des futurs concours qui arrivent et le reste donc c'est que des petits trucs rajoutés par ma sephoraise donc elle m'a rajouté une miniature de parfum la vie est belle donc trop mignon comme ça là donc ça je suis trop contente moi j'adore les miniatures de parfum donc elle pouvait pas me faire plus plaisir elle m'a mis à une autre miniature de parfum mais cette fois ci j'adore de dior donc certains j'en ai déjà mais on verra je regarderai dans ma collection elle m'a mis la miniature fin c'est pas une miniature je pense c'est un échantillon du parfum terracotta aussi c'est quand même une petite miniature comme ça terracotta de berlin que j'ai déjà testé mais que je vais retaisser avec plaisir qu'elle atteinte en plus de haine neutre donc ça me paraît que matin une miniature de l'omé cellaire sephora donc ça c'est vraiment cool aussi des petits échantillons de chez clarence comme ça dans clarence voilà plein de petits échantillons clarence comme ça pour tester les soins clarence un petit échantillon aussi de crème crème yeux correction ride à ça ça m'intéresse de chez clinique parce que c'est quand même un petit format qui est plutôt généreux en petit pot comme ça donc ça c'est pas mal du tout pour le contour des yeux elle m'a mis non mais je vous dis elle m'a gâté un petit sérum comme ça de estée l'odeur c'est le fameux night flipper qui est très connu et que moi j'ai bien utilisé par cure et alors ça je connais pas le réparateur renforce qui renforce tout type de cheveux de holaplex le numéro 3 alors on entend énormément parler d'holaplex donc là je suis contente d'avoir un petit un petit échantillon qui est plutôt généreux quand même et alors ce n'est pas fini j'ai eu le droit à deux mascaras pareil je vous mettrai dans les concours enfin celui ci je l'ai déjà testé plein de fois je l'aime beaucoup de chez sephora c'est le size up mais je vais en plusieurs exemplaires celui-ci je suis trop contente de l'avoir c'est de chez dior le dior show iconique over curl donc ça je suis trop contente de tester parce que je n'ai jamais testé et petits des petits échantillons comme ça de sephora donc voilà il ya des petites choses qui seront pour vous mais j'ai été quand même super super bien gâté faut l'avouer en magasin dans ma première commande donc gold sur internet le dimanche j'ai pris le fameux stick de chez rare beauty que je voulais tester depuis longtemps j'ai pris en teinte apisole donc c'est un stick pour le contour comme ça pour faire le contour il paraît qu'il est vraiment bien vrai il s'estompe bien donc c'est une teinte qui a l'air pas mal j'espère que ça s'estompera bien j'ai hâte de tester vraiment j'ai hâte de tester et donc qui s'appelle le one wish est ce qu'il ya en français non stick bronzant ultra simple donc censé être dans le quotidien vous tournez après pour le monter et voilà donc chez rare beauty je suis contente j'ai repris un enlumineur que j'avais déjà mais que j'ai cassé tel un boulet et que j'aime beaucoup beaucoup donc je les réparer pour l'instant avec de l'alcool mais j'avais envie de me le reprendre parce que vraiment c'est the highlighter préféré de tous les temps c'est le exhilarate de chez rare beauty encore une fois je l'ai en teinte plus clair mais je l'aime moins c'est vraiment cette teinte là qui est parfaite je trouve pour ma carnation et donc là je vais en prendre grand soin donc je vais terminer l'autre pour l'emmener en voyage comme ça s'il casse voilà j'aurais plus de culpabilité mais celui ci c'est voilà je voulais me le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup et dans les nouveautés sephora donc j'ai pu bénéficier d'une des nouveautés charlotte il y avait trop de nouveautés charlotte tilbury qui faisait trop envie vraiment mais j'ai résisté je n'ai pas voulu craquer sur toutes les nouveautés il y avait un super beau rouge à lèvres une palette qui a l'air canon pourtant je suis pas très fan des palettes charlotte tilbury mais celle ci elle a l'air trop bien donc j'ai mis dans ma wish list on verra plus tard mais j'ai pris la petite palette pour le teint donc c'est la teinte je crois que c'était le plus clair faire médium ou pal médium et donc on a à l'intérieur je crois un highlighter et un blush si je me trompe pas donc elle est vraiment petite d'où le petit prix je crois qu'elle a coûté 35 euros mais c'est petit prix pour charlotte tilbury et à l'intérieur voilà vous avez un bleu d'ailleurs un truc noir au milieu et un highlighter qui a l'air parfait pour le quotidien vraiment j'ai déjà des palettes comme ça avec un avec un bronzeur et j'aime beaucoup 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 donc les petites palettes comme ça charlotte tilbury elles valent le détour souvent tout ce qui est produit temps moi j'aime beaucoup donc bah voilà comme c'était dans les nouveautés j'ai craqué avec moins 25 euros une copine voulait acheter le fameux rituals comme ça le calendrier de l'avant 2023 rituals en version maison honnêtement il passait au lieu de 80 euros à 60 euros donc il y avait 20 euros de réduction ce qui n'était pas négligeable j'ai failli me le prendre mais pareil je l'ai mis sur ma wichis parce que je me suis dit non karine n'abuse pas t'as déjà beaucoup trop craqué vous allez voir le dernier produit que j'ai acheté qui m'a coûté un bras donc je me suis dit je me suis raisonné mais voilà ça c'est pour ma copine elle m'a remboursé mais je vous le montre comme ça ça vous intéresse mais il est en stock chez sephora il y en a deux je crois sur le site sephora alors que ce rituel je crois qu'il y en a trois et donc avec ça j'ai eu mes fameux cadeaux gold je trouve que la pochette gold a l'air vraiment très rikiki donc j'ai eu des échantillons de parfum que j'ai demandé enfin des échantillons gratuits que j'ai demandé donc ça c'est plutôt cool avec un petit échantillon comme ça de complément alimentaire je pense donc je connais pas trop de la marque m donc à tester et donc la pochette gold vous voyez il ya écrit en pochette gold on va voir ce que c'est mais ça me paraît vraiment très petit hein ouais alors on a encore mais ils nous le mettent à toutes les sauces le fameux crayon pour les sourcils anastasia belverley soft brown je pense que j'en ai 50 en stock bon après ça sert toujours c'est des petits formats qui peuvent être emmenés en vacances mais bon quand même un parfum je pense à non une huile de soins une petite miniature d'huile de soins comme ça on the white side cosmétique certifié bio d'origine naturelle donc ça c'est une marque qui me donne bien envie et on a deux petits produits vraiment je trouve pas ouf je trouve pas ouf préféré ce qu'il y avait en magasin donc une petite crème hydra essentielle de chez clarins comme ça en miniature et alors ça c'est toujours utile un gel nettoyant main à la pastèque donc c'est pas ouf mais bon vous me direz ce que vous en pensez c'est pas ouf on va pas se plaindre c'est quand même bien et puis moi j'ai eu la chance d'en avoir pas mal en magasin donc je vais pas me plaindre et alors le dernier produit de folie que je me suis offert vraiment pour mon anniversaire clairement parce que ça c'est un produit que je ne pensais pas aimer c'est le fameux l'encombe le triple sérum alors vous en avez entendu vraiment beaucoup parlé sur les réseaux je pense que toutes les youtubeuses l'ont reçu en collaboration toutes les grandes youtubeuses moi j'ai pas reçu je vous précise là j'ai vraiment payé il m'a coûté 104 euros donc c'était vraiment mon cadeau d'anniversaire de mes 39 ans pour rajeunir et il va il vaut 139 je crois mais il y avait moins 25% dessus mais qui était déjà de base sans forcément être gold donc quand je l'ai commandé j'avais comme cadeau j'avais comme cadeau quoi je crois qu'il y avait comme cadeau une pochette cadeau des miniatures de l'encombe cadeau et après j'ai mis un code promo pour avoir une autre pochette cadeau donc vraiment j'ai eu trois bolots de cadeaux en plus donc ça donc comme je l'ai dit j'ai craqué parce que masse et forêt justement c'est ici qui m'en a parlé elle m'a fait tester m'a donné un petit échantillon que j'ai testé pendant trois jours et honnêtement je vais pas vous dire j'ai vu la différence non parce qu'en trois jours c'est pas possible mais j'ai aimé la texture que ça avait sur mon visage l'hydratation que ça avait vraiment apporté comparé à tous les sérums que j'ai testé j'ai trouvé que c'était très prometteur donc je me suis dit vas-y je me l'achète j'ai pas pris la crème parce que la crème elle coûte 90 balles aussi donc on va y aller mollo 1 mais voilà je me suis dit au moins le sérum les sérums c'est ce que je préfère donc à l'intérieur il ya trois molécules qui ensemble font font vraiment un effet impressionnant d'après ce que j'ai compris qui améliorent la qualité de la peau qui améliore évidemment vos rides et vos tâches si vous en avez donc ça va d'acide aléonique de niacinamide et d'acide férulique alors moi je suis pas une pro dans tout ça mais à l'intérieur en fait les trois sérums sortent en même temps mais ne sont pas à l'intérieur du produit au même endroit c'est pas déjà mélangé ça se mélange dans votre main donc vraiment je vais tester à fond à fond à fond et je vous en parlerai mais j'espère ne pas recréter ce grand cet achat hors de tri écoutez je vois qu'ils m'ont remis la pochette gold alors que c'était pas prévu j'ai pas utilisé de colle gold mais en tout cas il y avait une pochette cadeau elle est un peu différente celle ci tiens on a encore un produit anastasia mais c'est le gel à sourcils incolore à l'intérieur donc ça c'est pas mal ça complète l'autre du coup on a le combo un autre gel nettoyant pour les mains antibactériens sephora mais alors à la note co je préfère on a un soin de la marque annoncé un body une crème pour le corps melrose place de la marque ouai ça c'est cool parce que j'ai jamais testé cette marque j'avais juste reçu un produit pour les cheveux mais j'ai pas utilisé et on a quand même un petit produit fenty la fameux le fameux sérum tonifiant comme ça l'espèce d'eau tonifiante fat water qui resserre les peaux les peaux non qui resserre les pores plutôt carrément et ça je l'ai déjà en version un peu plus grande donc ça sera l'occasion de le tester version plus petite écoutez ce pochette gold je le préfère même si c'était pas prévu que j'en ai un deuxième parce que j'ai pas logiquement il n'y avait pas écrit pochon gold donc je sais pas ce qu'ils ont fait et avec donc le fait que j'ai commandé le fameux produit lancôme il y avait une petite pochette avec cinq produits lancôme en cadeau donc le voici ils auraient pu mettre même dans une trousse lancôme un an ça aurait été sympa d'une trousse lancôme plutôt que dans un sachet plastique dans cette fameuse pochette lancôme alors un démaquillant rapide bifasé comme ça de chez lancôme très très sympa un crayon col noir de chez lancôme donc ça écoutez j'aurais préféré avoir une petite trousse comme je vous ai dit comme ça j'aurais pu l'emmener en voyage mais c'est pas mal le fameux mascara comme ça lancôme donc très bien je crois que j'avais testé je sais plus si j'avais aimé un concentré yeux et cils aïe un lâche concentré de chez lancôme le générique yeux je ne connais pas j'ai pas trop trop testé les soins lancôme jusque là et on a un petit une petite pipette avec un concentré activateur de jeunesse le advance générique toujours de chez lancôme donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de tester plein de petits soins lancôme je trouve que c'est une bonne idée parce que vu le prix du produit déjà on est gâté par une pochette de petits produits et puis si on aime bien certains des produits on peut racheter chez lancôme donc pour moi c'est une très bonne idée j'ai eu des les mêmes échantillons à peu près que tout à l'heure donc c'est pas mal et alors je crois que j'ai eu la miniature de parfum du coup lancôme la même que j'ai eu par ma sephorette nous voyez j'ai eu deux fois moi j'aime bien avoir des miniatures de parfum donc ça me dérange pas ça c'est cool c'est cool aussi donc très très bien et avec le code logiquement j'avais j'ai trouvé un code sur internet pour avoir une pochette une box on va dire alors maintenant c'est dans des sachets donc c'est plutôt mal pas mal et à l'intérieur mais je crois neuf petits produits donc on va on va regarder ça alors on a et ben qu'est ce que je suis gâtée vraiment je suis choquée donc c'est déjà mon anniversaire grâce à tous ces cadeaux sephora je suis trop contente une crème pour les yeux de chez the ink list donc ça c'est plutôt pas mal faites voir le format ça a l'air pas mal en plus un format 15 ml donc c'est je pense un full size si je me trompe pas donc ça j'ai un autre produit de cette marque là à tester en plus donc ça va être plutôt pas mal de la marque super goop ça c'est une marque qui est arrivée il ya pas longtemps c'est un produit solaire on dirait donc un petit format comme ça et qu'est ce que c'est donc indice 30 c'est une crème solaire qui est une base aussi écran solaire en gel transparent résiste à l'eau donc ça vous pouvez utiliser en base ah ça je suis trop contente j'ai eu la miniature du parfum il y a mais ça je suis trop contente parce que je voulais trop trop la tester j'en ai entendu énormément de bien et donc soit disant il ya du volume avec un effet drama donc ça c'est trop cool mais ça c'est trop bien aussi j'ai eu un échantillon une miniature de du gel qui fait pousser les cils grande et lâchise md et donc c'est le sérum pour les cils pour rehausser les cils on a quand même à l'intérieur de 0,7 millilitres donc ce qui n'est pas négligeable c'est un beau produit bon pour l'instant je suis assez complice par ces petits cadeaux de la marque ouais on a un fameux shampoing détox comme ça donc ça c'est cool je sais pas si je m'en servirai tout de suite mais c'est plutôt pas mal de la marque money je pense au chris apple pawn color wall un masque pour les cheveux avec un effet glossy je connais absolument pas cette marque donc un masque pour cheveux ça sert toujours aussi donc on a un petit patch mario badescu comme ça pour il y en a six à l'intérieur pour les boutons hydratant et smoothing ça c'est plutôt bien pour emmener dans la trousse de toilette à une huile capillaire de la marque fab en main je sais pas si vous saviez que cette marque était chez sephora je ne connais absolument pas et en produit final on a la petite petite tonique comme ça de chez pixie le glow tonic en version toute mini toute petite mini ouais ça c'est cool bah écoutez quand c'est gratuit c'est cool et puis là je suis quand même super contente j'ai eu vraiment plein de plein de cadeaux là je suis trop contente bon vous avez vu j'ai quand même pas mal craqué n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté à la sephora gold ou ces derniers temps chez sephora si vous n'êtes pas gold à vos derniers achats chez sephora s'il ya des choses qui vous font envie est ce qu'il ya des choses qui sont sur votre wish list pardon et dites moi si vous voulez une vidéo où je vous reparle de certains produits vous voulez peut-être une démonstration en vidéo voilà peut-être dans un vlog aussi vous faire un petit make up du quotidien n'hésitez pas et si vous voulez un retour sur ce fameux produit à 100 francs à 100 francs karine mais d'où sorti cette 100 francs à 100 euros voilà sur ce je vous fais des gros bisous je vous retrouve dans les commentaires n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner c'est pas encore fait et puis surtout de me retrouver sur insta aussi où je partage parfois mes petits trucs beauté mes petits avis sur certains produits donc je vous retrouve là sur ce des bisous salut